Je me rappelle une discussion que j'ai eue avec Chris Esquer qui me disait « Je ne comprends pas comment on pouvait tout le temps aller voir, demander au public si votre blague est drôle. » Dans sa conception à lui, c'était « En fait, moi je considère que ma blague est drôle. » Et c'est ça qui est important. C'est vrai qu'on a un côté sur-validation du public quand on va tester des blagues jusqu'à ce qu'elles fassent rire tout le temps. Je crois qu'il faut trouver un bon équilibre aussi entre ce qui nous fait rire nous, ce qu'on trouve nous marrant et ce qui fait rire les gens. Parce que parfois, ce n'est pas toujours en adéquation. En fait, il y a des blagues, moi, parfois, il y a des blagues qui font rire vraiment les gens très forts et je me dis « Mais ça, ce n'est pas une blague préférée du tout de ce que je fais. » Parfois, tu en as besoin parce que derrière, tu vas faire une blague qui te plaît plus et qui te plaît moins aux gens, mais dans l'agglomérat, ça va faire quelque chose de rigolo. La blague que toi, tu trouves marrant, c'est juste qu'il faut la faire progresser jusqu'à bien l'expliquer aux gens, que tout le monde ait dans la tête les éléments nécessaires pour comprendre pourquoi ce que tu vas dire après, c'est marrant.